Hey ! Salut à vous, qu'est-ce faire ? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Speed Moustache Alors une vidéo Speed Moustache c'est quoi ? C'est une vidéo pour vous parler de simplement du Speed Duel Et donc comme je vous avais promis sur les autres vidéos Speed Duel On se retrouve maintenant pour la nouvelle sortie Speed Duel On a enfin quelque chose qui vient compléter les decks de Speed Duel que vous aviez pu déjà découvrir Donc de nouvelles cartes, de nouvelles stratégies qui vont émerger Donc on va voir ça dans cette vidéo On va découvrir ensemble une petite boîte de l'arène des hommes perdus Je pense qu'on va même plutôt la découvrir en deux étapes Je vais probablement couper la vidéo en deux Je le dis dès le début là ce coup-ci Je pense qu'on va faire moite moite la boîte pour parler plus tranquillement Et que vous n'ayez pas un gros contenu encore de 40 minutes Donc je vais vous faire ça en deux étapes Comme ça certains aussi ne regarderont pas la deuxième vidéo Ils s'arrêteront à la première s'ils préfèrent Il n'y aura pas de soucis, de toute façon vous n'êtes pas forcés Comme je vous dis à chaque fois d'être sur cette chaîne Moi je fais ça pour vous aider Ça me fait plaisir d'essayer de vous aider De continuer à ce que vous puissiez vous amuser Et apprendre au mieux comment jouer Donc on va se retrouver ensemble pour découvrir un petit peu ce qui se passe Dans l'arène des âmes perdus Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu ce que c'est L'arène des âmes perdus Mais c'est un fameux duel Un fameux duel qui se passe dans une grotte Tout simplement c'est un duel qu'on retrouve avec Joey Quand il se fait kidnapper Tout simplement Et qui va du coup Bah voilà Devoir faire un duel Contre Bonze Voilà le grand maître des zombies Oui 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 Donc on découvre ça ensemble tout de suite Maintenant que vous vous souvenez Que vous pouvez aller retrouver l'épisode Si vous avez envie de revoir l'épisode Ou que vous avez envie de rouvrir votre manga Pour redécouvrir ce passage En tout cas c'était un fameux duel Et on découvre ensemble la boîte Tout simplement Donc on va voir un petit peu la première partie Du coup Des boosters Donc hop Donc hop là Hop Hop Tac Donc Gauche droite Gauche droite Allez On va commencer par la gauche Hop On prend la première moitié Et on regarde ensemble Ce qu'il y a dans ces super nouveaux boosters Donc la première édition De Speed Duel Donc ça c'est des boosters De 4 cartes Il y en a 36 par boîte Et on va commencer Par le super cadeau De l'éléphant blanc Donc le cadeau de l'éléphant blanc Il nous dit qu'en fait On envoie un monstre Normal au cimetière Enfin un monstre sans effet Au cimetière Et on va piocher 2 cartes Donc c'est quand même Une bonne carte Parce qu'elle va nous permettre De repiocher des cartes Assez facilement Voilà Si on joue des monstres normaux Principalement On pourrait jouer aussi des monstres Rituel ou Fusion sans effet Le but c'est qu'il n'y a pas d'effet Dessus Sur ce monstre Alors après on a le super Bouclier épée Alors ça par contre Ça va être un incontournable Pour vous A la maison N'hésitez surtout pas A vous amuser avec Alors ça normalement Vous en aurez Plusieurs par boîte Sans soucis C'est une carte Que on ouvre normalement Assez fréquemment Qui nous dit que Jusqu'à la fin du tour On va échanger L'attaque def D'origine de tous les monstres Face rectus Actuellement sur le terrain Donc soit Vous jouez ça Avant d'invoquer votre monstre Pour passer Un monstre adverse A pas beaucoup d'attaques Du coup Ou pas beaucoup de défense En fonction de sa position Ou vous allez pouvoir Également Faire ça Une fois que vous avez posé votre monstre Parce que vous Vous avez un monstre Avec beaucoup de défense Vous êtes plutôt joueur Avec beaucoup de défense Parce qu'habituellement Vous les jouez en position de défense Et vous les passez en attaque Parce que du coup Sa grosse défense Devient une grosse attaque Voilà Donc c'est plutôt Une très très bonne carte Donc là par exemple On a le zombie clown Donc lui Il est un monstre normal Qui a 1350 0 Bah par exemple Effectivement sur le bouclier épais Tout de suite Ça devient efficace Si notre adversaire A un zombie clown Parce qu'on lui dit Ah bah en fait Il va passer à 0 d'attaque S'il a en position d'attaque Qui va passer à 0 d'attaque C'est super génial Du coup Bah je vais t'attaquer Je vais t'afficher Tous les dommages Que monstre A d'inscrire sur sa carte Donc c'est vraiment Voilà C'est une façon Déjà d'expliquer Comment marche tout de suite Le bouclier épais Avec un tel monstre Donc ça c'est quand même Le zombie clown On va lire ce que ça fait quand même Parce que c'est un monstre normal Mais il a un super texte d'ambiance Un clown ressuscité Par des pouvoirs Des ténèbres Sa danse mortelle A envoyer de nombreux monstres Dans leur tombe Vous voyez Il n'y a pas besoin d'effet Là Et on se dit qu'il est quand même Vachement costaud le coquin Il fait pas mal de choses Et après on va découvrir Le Bahou Flambeberge Destructrice Des nuisibles Ça c'est du nom qui rocks Quand même On se dit que ça c'est de l'épée Qui fait mal Et effectivement C'est une épée qui fait mal Parce que C'est une magie d'équipement Qui va nous dire Qu'on envoie quand même Une carte depuis Notre main au cimetière Puis on cible Un monstre sur le terrain On équipe cette carte à la cible Il gagne 500 d'attaque Et on annule Les effets des monstres De l'adversaire détruits Au combat Avec le monstre équipé Donc c'est quand même Plutôt bien Parce qu'on va annuler Les effets Des monstres Qui auraient des effets Quand ils vont être envoyés au cimetière Quand ils sont détruits au combat Ou ce genre de choses C'est plutôt efficace Ça nous protège nos monstres Et en plus ça lui donne Quand même 500 d'attaque Même si ça nous coûte Une carte en plus Dans notre main Mais des fois C'est un contre-coup Qu'on peut payer Voilà Moi je pense qu'on peut le payer Donc on va voir Encore Les 4 premières cartes Les 4 premières cartes On regarde tout de suite La suite Alors après on va découvrir Le cavalier mystique Alors certains qui jouent A duel link Franchement les cartes Que l'on vient de voir Vous allez les retrouver Parce que c'est des cartes Que vous avez découvert aussi Dans le duel link Tout au début Là le cavalier mystique Également Donc là c'est quand même Un monstre de niveau 4 1300 1550 Donc il a une meilleure défense Que son attaque Et il nous dit que Mi-homme Mi-cheval Ce monstre est réputé Pour son extrême rapidité C'est plutôt cool Il a une superbe faux Une superbe faux Dans la main Donc s'il est rapide C'est top Il va pouvoir tuer ses ennemis Très rapidement Génial Après on va voir La tête Cheveux Serpent Donc là c'est une forme De méduse Donc elle a 1500 1200 C'est un monstre zombie Donc voilà Là ça doit être C'est notre deuxième Monstre zombie C'est pas le premier On a déjà eu le zombie clown Bien sûr Donc c'est quand même Une boîte pour bronzes Donc ça va être le maître des zombies Donc on va découvrir pas mal de zombies Dans cette boîte Donc celle-ci Là à 1500 1200 On nous dit que Monstre à tête Serpent venimeux Un regard de ce monstre Peut transformer son adversaire En pierre Ouais donc c'est méduse C'est méduse Pour ceux qui connaissent Un petit peu l'odyssée C'est méduse Après on va découvrir Conscription Donc ça c'est un piège Rudement efficace Que je vous conseille Fortement à la maison C'est un piège que moi j'ai joué Et que je joue encore Dans certains de mes decks Dans Duel Link Parce que c'est un piège Très très rigolo Il va nous dire Qu'on va dévoiler la carte Du dessus du deck De notre adversaire Et si c'est un monstre Qui est invocable Normalement Ou posable normalement On va l'invoquer spécialement Sur notre terrain Et sinon on va ajouter La carte à la main De notre adversaire Donc en gros Si notre adversaire Joue plutôt que plein de monstres Ça va être vraiment efficace On va lui piquer Ses dragons blancs yeux bleus Et on va l'invoquer spécialement Directement sur notre terrain Sans rien avoir eu à faire Après on va trouver Le petit tigre zombie Alors le tigre zombie C'est un monstre niveau 3 1400 1600 de défense Donc là vous voyez En bouclier épée Il peut être intéressant Parce qu'il va passer A 1600 d'attaque C'est quand même mieux Que ces 1400 Par exemple Donc après c'est un zombie union Et il nous dit Qu'une fois par tour Vous pouvez soit cibler Commandant des composés Que vous contrôlez Équipier cette carte A la cible Soit aider Déséquiper cette carte Et un bouclier là Spécialement en position d'attaque Tant qu'il est équipé Par cet effet Le monstre équipé Gagne 500 d'attaque def Si le monstre équipé Détruit un monstre De l'adversaire au combat Défosser lui Une carte au hasard Un monstre ne peut être équipé Qu'avec un monstre union A la fois Et si le monstre équipé Va être détruit au combat Détruisez cette carte A la place Donc ça Ça va nous protéger Notre commandant décomposé On va le découvrir Normalement dans la boîte Également On verra après On va la mettre de côté Je vais sûrement mettre aussi Effectivement Peut-être Les monstres normaux Parce que certains On les redécouvrira Par la suite Pour des monstres fusion Également Donc on va aller se les mettre de côté Pour que je vous montre Les monstres de fusion Derrière Vous voyez Il y a encore un petit peu Trop de luminosité Sur le haut du tapis La flamme berge Voilà S'il lumine de trop Comme d'habitude Oula Les cartes s'envolent Et surtout Pourtant C'est un super A moitié fermé L'appareil C'est une magie rapide Que je joue Et que je continue à jouer Dans une partie de BDEC De D.U.L. Link Parce que c'est une carte Magie rapide Très 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 Forte Parce qu'elle nous le dit Qu'on cible un monstre Face recto sur le terrain Donc notre terrain Ou le terrain de notre adversaire Tant que le monstre Est face recto Il ne peut pas être Détruit au combat Ce tour Et aussi Son attaque est divisée Par deux Jusqu'à la fin de ce tour Donc ça C'est super efficace Parce que soit Ça va vous protéger Un de vos monstres Qui sera en position De défense Il vaut mieux que ça soit Quand il est en position De défense Après sinon Vous allez prendre Des dommages Ça serait un peu Dommage du coup Donc voilà Si vous êtes en position De défense Ça vous protège un monstre Comme ça Vous pourrez être sûr D'avoir un monstre Par la suite Pour les invocations Sacrifice Donc quand vous jouez Des deck à sacrifice Ça peut être Une solution Pour être sûr De sauver Vos petits monstres Et sinon Ça peut être aussi Efficace Dans le sauvetage De votre monstre Parce que Votre adversaire Vous attaque Votre monstre En position d'attaque Au final Il a un monstre Qui est plus puissant Que le vôtre Vous leur divisez Son attaque Il va venir S'infliger des dommages Sur votre monstre Son monstre Ne sera pas détruit Ça vous laissera Le tour suivant Pour essayer de trouver Une solution Pour le détruire Ou passer au dessus Parce que vous allez Enfin pour faire Votre invocation Sacrifice également Parce que vous aurez Sauvé votre monstre Au combat Voilà Donc ça Ça sera à vous De déterminer Il faut que j'arrête De faire tomber mes cartes Il faut que ça sera Vous déterminer Comment jouer À moitié fermée En fonction de la situation Voir quelle est la situation La plus efficace Ça peut être également Une solution Si vous savez Que vos adversaires Les effets Quand son monstre Est détruit au combat Et que ça peut vraiment Venir vous gêner Vous avez aussi la possibilité De réduire son attaque Et attaquer votre adversaire Durant votre tour Parce que son monstre Est avec une attaque réduite Vos monstres sont plus haut Et vous allez attaquer Avec tous vos monstres En sûreté Parce qu'il n'y aura pas Les effets de destruction Au combat Et avec un effet Qui pourrait être gênant Par la suite Voilà Pour l'instant C'est pas forcément le cas On a pas forcément Beaucoup de monstres Qui auraient Des effets de destruction Au combat Mais ça peut Ça pourrait arriver On a Également La possibilité Voilà Aussi A moitié fermée Comme je vous disais C'est de défendre Si votre adversaire A plusieurs monstres C'est plutôt conseillé D'utiliser sur le vôtre Parce que sinon Il risque d'avoir Plusieurs monstres Qui passerait au dessus du vôtre Mais Ça ça dépendra Enfin voilà Comme je vous dis Ça dépend de la situation Ça dépend vraiment De la situation De à quel moment Vous allez jouer Le à moitié fermée Des fois vous pouvez aussi Si votre monstre En plus son défense Diviser la deck De la dernière serre Pour qu'il vienne Attaquer Votre monstre en plus son défense Et s'infliger des dommages Par la suite Après on a L'âme possédée Un petit monstre De niveau 3 Démon 1200 Mais qui a un effet Plutôt intéressant Il peut être aussi intéressant Dans le maître des duels Avec certaines combinaisons de cartes Il nous dit que Vous pouvez sacrifier cette carte Face recto Prenez le contrôle De tous les monstres Face recto De max niveau 3 Actuellement contrôlés Par votre adversaire Donc Dans certaines stratégies Ça peut être quand même Assez efficace De voir que Notre adversaire A plein de monstres De niveau 3 Et avec ça Il va être possible De tout lui voler D'un coup Donc ça peut être amusant Ça peut être amusant Après on a Le crâne serviteur Un petit monstre De niveau 1 300 200 Qui nous dit que Fantôme squelette Qui n'est pas très fort Mais qui est en nombre Peut devenir embarrassant Alors oui Effectivement En nombre Ils peuvent devenir embarrassants Parce qu'on va avoir Normalement le roi Qui n'est pas très loin On va le découvrir Sûrement par la suite On va découvrir maintenant Le chevalier valet Une petite carte De Yugi Qui va très bien Avec notre ami Alakan Que l'on voit Sur le booster On le découvrira Peut être dans Nos boosters Donc le chevalier du valet On va le mettre aussi Peut être pour en reparler Par la suite Dans les combos On va découvrir Ah Une nouvelle petite carte Et pour les amazones Donc l'espionne Avec 300 Enfin 800 1200 Et 3 niveaux Excusez moi 3 niveaux Un petit niveau 3 C'est plutôt bien Parce que du coup On pourra l'invoquer Également Sur le fameux terrain Et il nous dit Que vous pouvez révéler Un autre monstre Amazonesse Dans votre main Invoquer spécialement Cette carte Depuis votre main Vous ne pouvez utiliser Cet effet de espionne Amazonesse Qu'une fois par tour Lorsque cette carte Est détruite au combat Et envoyée au cimetière Vous pouvez cibler Un monstre Amazonesse Dans votre cimetière Envoyer le à la main Ou mélanger le Dans le deck Donc c'est quand même Ruinement efficace Parce que ça va nous permettre A la fois De recycler Nos monstres Amazonesse Mais ça va nous permettre Également De pouvoir L'invoquer spécialement Gratuitement Parce qu'en fait On a déjà un monstre Amazonesse On l'invoque spécialement Et en plus Quand elle sera détruite Au combat On pourra se dire Ah bah c'est pas grave On s'en resservira Dans son effet de destruction Pour récupérer quelque chose Soit dans la main Soit le remélager dans le deck Pour pouvoir l'invoquer Sur la magie de terrain Donc ça c'est plutôt cool D'avoir une petite carte Amazonesse Qui arrive en plus Dans ce booster On a la chevalier De la reine Donc ça c'est une 1500 1600 Celle-ci Elle a pas de sacrifice Effectivement J'ai oublié de vous dire Quand même Le chevalier du valet Donc le chevalier du valet Il nous dit que Un maître épéiste Doué Sa loyauté Va à la justice Son devoir Va à la protection Des faibles C'est un chevalier quoi C'est un chevalier Et il est niveau 5 Et 1900 1000 Donc C'est un peu C'est un peu cher Quand même Bon ce sera un sacrifice Comme ça Mais il y aura des solutions Pour l'invoquer Gratuitement Donc on a la reine Qui nous dit que Cette femme chevalier Prend ses adversaires Au dépourvu Les dominants De ses attaques Aussi gracieuses Que rapides C'est plutôt élégant C'est plutôt élégant Le fantôme magique Un niveau 4 1300 1400 Zombies encore Et il nous dit que Cette créature Lance un sort De terreur Et de confusion Juste avant d'attaquer Ses ennemis C'est plutôt efficace C'est plutôt efficace Voilà Si elle avait vraiment Cet effet là Ça serait cool Effectivement On pourrait dire Que 1300 1400 Bah c'est pas grave Elle les a paralysés Tant pis Donc là On va voir Maintenant le grand mammouth De Goldfine Ce fameux mammouth Donc c'est un très très vieux monstre Pour ceux Qui le connaissent Ils veulent nous demander Du coup Pour l'invoquer par fusion Tête cheveux Serpent Et dragon zombie Donc la tête Cheveux serpent On l'a déjà ici Ça c'est une des cartes Qui va nous servir A invoquer ce fameux Grand mammouth De Goldfine Donc c'est quand même Un monstre fusion Plutôt correct Voilà Pour l'époque Il est plutôt correct Parce que deux monstres Au final il est à 2200 1800 Il y a des statistiques Qui sont relativement bonnes Au final Par rapport au format Pour l'instant Donc il est pas inintéressant A jouer à la maison Si vous avez envie Surtout que vous voyez En plus avec des monstres normaux Donc vous allez pouvoir jouer La fameuse pot-à-moi Risation Donc on va vous découvrir Un Moitié fermé Le tigre Zombie Le cavalier mystique Ah et une nouvelle petite carte L'unité des magiciens Si vous contrôlez Un minimum Deux monstres magiciens En position d'attaque Ciblez-en un Son attaque devient 3000 Jusqu'à la fin de ce tour Et aussi le reste de ce tour Après la réalisation de cet effet Les autres monstres magiciens Que vous contrôlez Ne peuvent pas attaquer Donc ça nous permet quand même Si on joue des monstres magiciens Qui s'invoquent Assez rapidement et facilement Donc vous avez pu le voir Effectivement Parce que dans mon deck magicien Ça peut s'invoquer Assez rapidement Des magiciens Avec une certaine Bonne combinaison Et bien on va pouvoir En passer à un 3000 Donc passer à un peu près N'importe quel monstre En face Et voilà Donc du coup Attention par contre Son attaque devient 3000 Donc du coup Activez vos Autres boosts Après Si vous avez d'autres boosts Par la suite Il faut être plus efficace Hop Par la suite Ah bah voilà Le commandant décomposé Donc le monstre Qui va avec le tigre zombie Qu'on avait déjà découvert Lorsque cette carte Est invoquée normalement Vous pouvez invoquer spécialement Un tigre zombie Depuis votre main Si cette carte Impliche les dommages de combat A votre adversaire Par une attaque directe Défossez lui Une carte au hasard Donc c'est quand même Plutôt sympa Parce que On va l'invoquer Si on a l'autre en main On va l'invoquer spécialement Le tigre zombie Le tigre zombie Il va le booster de 500 Donc il va passer quand même A 1500 Et il va être indestructible Une fois au combat Parce que le tigre zombie Va le protéger Donc c'est plutôt cool Et en plus Si on arrive à un figé Des dommages C'est quand même Un bon malus Pour l'adversaire Après on a la Diffusion ondulatoire Cette carte n'est pas Traité comme une carte fusion Il faut faire attention Parce que c'est écrit Diffusion Votre adversaire Contrôle un monstre Si votre Excusez moi Si votre adversaire Contrôle un monstre Payez 1000 points de vie Puis ciblez un monstre Magicien de minimum Niveau 7 Que vous contrôlez Ce tour Il doit attaquer Une fois tous les monstres Contrôlés par votre adversaire Et aussi les autres monstres Que vous contrôlez Ne peuvent pas attaquer Les effets de monstres Détruits par ces attaques Ne peuvent être activés Et sont annulés Bon Si les effets sont annulés En plus C'est plutôt cool Donc on a découvert Quand même L'unité qui nous fait passer Un monstre magicien à 3000 Et après on a la diffusion Qui va nous permettre De dire que si on a Un monstre magicien Avec minimum 7 Niveau 7 Donc là pour l'instant On n'aura que Le magicien sombre Qui pourra remplir Ces conditions Si on a notre magicien sombre On va pouvoir attaquer Avec notre magicien sombre Qui est à Soit Son attaque d'origine 2500 Soit On va pouvoir attaquer Avec un magicien sombre A 3000 Sur l'intégralité Des monstres adverses C'est plutôt cool C'est plutôt cool S'il a plusieurs monstres En face C'est plutôt cool Ça permet De faire un peu le ménage Et puis d'infliger Pas mal de points de vie Au passage Normalement Après on va voir Le corbeau à fouet Donc c'est une 1650 1600 Pour un niveau 4 Il est plutôt bon Jusqu'à l'heure C'est un des meilleurs Monstres de niveau 4 L'attaque du ciel Avec une queue En forme de fouet Il attaque du ciel Avec une queue Enfin C'est fort C'est fort Épée de l'âme Du dragon Équitable 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 Ouais c'est équitable C'est équitable Non c'est équitable Excusez-moi Uniquement un monstre guerrier Il gagne 700 d'attaque Avec le calcul des dommages Si le monstre équipé A combattu Un monstre dragon Détruisait le monstre A la fin de la battle phase Donc ça ça permet De booster N'importe quel monstre guerrier Donc par exemple Sur un chevalier de l'arène On arrive avec le chevalier de l'arène 1500 On lui met ça On est quand même Déjà à 2200 Et n'importe quel monstre Derrière Dragon S'il est en position de défense On va pouvoir le détruire A la fin de la battle phase C'est bien C'est quand même Vachement bien C'est quand même Vachement efficace Donc faut pas hésiter Pour moi faut vraiment pas hésiter A jouer des petites épées Si vous jouez des monstres guerriers Faudra pas hésiter On redécouvre Une âme possédée Ah un super grand mammouth Ah une petite nouvelle carte Donc l'impulsion extrême On envoie deux cartes Depuis notre main au cimetière On va avocer spécialement Deux jetons âmes Des montanèmes Niveau 1 0 0 Et ils ne peuvent être sacrifiés Sauf pour une avocation de sacrifice Donc ça c'est un piège Qui nous permet de préparer Notre tour Si on sait que Bah on joue Un sacrifice On peut éventuellement Prévoir De jouer ce genre de carte Pour se dire Bah il y a les jetons Effectivement On a déjà Les agneaux Mais les agneaux Ont une contrainte Ils s'invoquent pendant notre tour Là ça peut nous permettre De les invoquer A la fin du tour adverse Pour être sûr d'avoir nos monstres Et pouvoir Faire cette invocation Sur sacrifice De façon assurée Ça peut être aussi Par exemple Si vous jouez des invocateurs Dragon bleu Bah vous Le laissez sur le terrain Il va être tué au combat Bah vous allez tuto Vos dragon blancs yeux bleus Vous avez en début de tour Trois cartes en main Vous en défaussez deux Vous invoquez Vos dragon blancs yeux bleus Et puis on peut voir Ce qu'il se passe Éventuellement avec l'adversaire À ce moment là Donc c'est plutôt Un bon piège C'est pas mon préféré Je préfère une conscription Quand même Là c'est le monde de l'adversaire C'est encore plus rigolo Après on a Le cavalier enragé Qui nous demande Le buff de combat Et cavalier mystique Donc le cavalier mystique Il est ici Donc on retrouve Le petit côté centaure Et puis on aura Le buff de combat Donc le buff de combat Peut-être on l'aura Dans nos petits boosters Par la suite On a pas encore Tout ouvert On avance On avance Mais pas encore assez vite Ah bah le zombie cuirassé Encore un petit monstre zombie Niveau 3 1500 0 Donc lui encore Pas très bon Épée et bouclier Il aime pas forcément quoi Ce guerrier aveugle Fait tournoyer Une lame mortelle Avec une force Dévastatrice Oui bah j'aimerais bien Effectivement qu'on la voit Sa lame Parce que vous voyez Moi sur l'artoir Que je vois pas tellement Voilà De lame Donc effectivement Il est peut-être aveugle Tellement aveugle Qu'il a oublié son épée Voilà Voile des ténèbres Donc ça c'est une magie Continue Qui est plutôt cool Ca vous permet que Durant votre draw phase Si vous piochez Un ou plusieurs monstres Ténèbres Vous pouvez vous défausser De ces monstres ténèbres Pour piocher une carte C'est à dire qu'au début de tour Bah par exemple Vous avez pioché Bah le fantôme magique Au final Ca va pas être la solution Qui vous intéresse Pour vous sortir De la mouise Parce que vous avez fait un gros terrain Et bah vous le défausser Et puis vous essayez De piocher quelque chose De plus efficace Donc ça peut Voilà Ca peut vous permettre De sélectionner un petit peu Ce que vous jouez Et bah dans certains cas Si vous jouez avec vos cimetières Ca peut être aussi efficace Parce que bah Certains monstres Comme ça ténèbres Vous pouvez être rejoués Du cimetière De la diffusion Indulatoire Et charité De l'homme ordinaire Donc ça c'est une petite carte piège Qui nous dit Piochez de cartes Puis bannissez un monstre normal Depuis votre main Et si vous n'avez pas Envoyer toute votre main Au cimetière Donc là par exemple Dans les decks Qui jouent potamorisation Et beaucoup de monstres normaux Je vais fortement Vous la conseiller Parce que bah Ca vous permet De repiocher deux De re-sélectionner des cartes En main Et de pouvoir récupérer Peut être votre polymérisation Sur les faits Bannir Un de vos monstres normaux Que vous avez en main Et pouvoir quand même Lancer votre polymérisation Avec ce qui vous reste Ca peut être une solution Voilà Je propose Je propose Ah ça On verra ça A la fin du booster Une petite carte Qui va peut-être nous intéresser On va voir ça L'unité Encore des magiciens Le cristal violet Donc une petite magie D'équipement Celle-ci encore Elle nous dit Qu'elle est équipable Uniquement à un monstre zombie Il gagne 300 d'attaque 300 de défense Donc ça serait pas mal Sur un zombie cuirassé On va le passer à 1800 Ca peut être cool De pouvoir booster un petit peu Ce zombie Pareil Booster son commandant Ca peut être très très sympa A l'attaquant En embuscade Des protecteurs du tombeau Donc là ça commence à taper Parce que lui C'est un monstre protecteur du tombeau Bon pareil Il passe pas très bien Sur l'épée bouclier Il a encore 0 de défense Ca c'est une très bonne solution Pour le passer Mais sinon il a quand même 1700 d'attaque Pour un monstre à effet C'est quand même Très très fort Et en plus c'est un protecteur du tombeau Donc il peut bénéficier De certains boosts De l'archétype Et il nous dit que Lorsque cette carte Est retournée face recto Vous pouvez cibler Une carte Dans le cimetière De votre adversaire Placer la cible Au dessous de son deck Si cette carte S'est envoyée depuis le terrain Au cimetière Après avoir été retournée Face recto Vous pouvez cibler Une carte valet mortuaire Dans votre cimetière Ajouter la cible A votre main Bon Et cette carte Ses effets ne sont pas Affectés par valet mortuaire Donc c'est plutôt Cool Parce qu'elle va vous permettre De récupérer des cartes Valet mortuaire Et Bah surtout De pouvoir Faire des combos Et d'avoir une 1700 1700 C'est fort Oh Voilà J'avais vu En ouvrant le booster Que j'avais Une skill A la fin Et elle est quand même Très très belle J'avoue que Je trouve le foilage Là en plus Vous voyez On le voit bien à la caméra Je trouve que le foilage Il donne un très beau relief A la carte Pour une fois Là j'aime beaucoup Le foilage Donc ça C'est l'appel De l'étranté C'est une nouvelle Petite compétence Pour notre amie Bonze Et Après Elle nous dit Que Voilà L'appel De l'étranté On active cette carte En ciblant un monstre Dans notre Dans notre cimetière Et on invoque spécialement La cible en position d'attaque Et lorsque cette carte Elle quitte le terrain Détruisez le monstre Lorsque le monstre Détruisez cette carte Et en fait Elle a surtout Un petit effet Un peu négatif Quand même Heureusement C'est qu'on dit Au début du duel Placez cette carte Dans votre zone Magie piège Centrale Vous ne pouvez pas Activer cette compétence Durant votre premier tour Du duel Vous piochez une carte En moins En début du duel Donc bon C'est quand même Relativement fort Dans les decks Qui auraient tendance A pouvoir se défausser De gros monstres De gros Gros Dragon Gros Gros Dragon Blanche Par exemple On va pouvoir Les réinvoquer Spécialement Gratuitement Avec cette compétence De bronze Ça peut être une façon De jouer aussi Un dragon Blanche du bleu Dragon noir du rouge Magique Dans plein de decks On pourrait l'ajouter En tant que skill Pour remplacer la skill Qu'on pourrait jouer Du personnage D'origine Parce que c'est quand même Appel de l'éternet Donc c'est quand même Quelque chose Qui va réinvoquer N'importe quel De nos monstres C'est pareil C'est peu facilité Nos invocations De sacrifice On réinvoque un petit monstre Pour réinvoquer par sacrifice Le gros Donc C'est plutôt une bonne carte Même si Effectivement On va se priver D'une carte En début De duel Mais voilà Ça permet de faire des choses Ça permet de faire des choses Hop On passe ensuite A l'épée bouclier Encore un chevalier La tête Cheveux serpent Et un crâne serviteur Rien de nouveau Sous les tropiques Alors en même temps On vient de sortir Quand même Un superbe appel De l'éternet C'est quand même bien On a aussi maintenant Un superbe Magnifique Buster blader Donc là C'est quand même Un monstre terre Qui a 7 étoiles Donc un petit niveau 7 Il nous dit Qu'il est 2600 2300 Donc il y a des stats Plutôt sympas Et en plus D'avoir des petits stats sympas Il est guerrier Donc on peut l'équiper Avec notre copine Épée de lame Du dragon Qui semble Être efficace Parce que c'est quand même Buster blader C'est plutôt un chasseur de dragons Parce qu'il nous dit Qu'il y a une 500 d'attaque Pour chaque monstre dragon Contrôlé par votre adversaire Ou dans son slim tier Lui Ce qui paierait Le dragon blanc Du bleu Il l'aime pas Parce que Buster blader Il peut devenir Très très gros Contrôle les decks Dragon blanc du bleu Ou les decks Red eyes Donc bon C'est un bon monstre Même déjà De toute façon Pour de sacrifice Une 2600 Bon bah Ça reste mieux Qu'un magicien sombre On va dire que ça reste mieux Qu'un magicien sombre Après on va voir La terre dévastée Donc une magie de terrain Qui nous dit que Tous les monstres Dinosaures Zombies Et rochers Sur le terrain Gagnent 200 d'attaque Def Donc c'est quand même Bien C'est super bien Parce que ça nous dit Que Ça va nous permettre De booster Tous les zombies Qu'on va avoir Dans le set De 200 Voilà Normalement il y a Une skill aussi Qui me semble Qui fait la même chose On découvrira peut-être Ça ensemble Donc encore une espionne Qu'on a déjà vue Je sais plus Où je l'ai mis Et encore Un super cavalier En rage Hop Le chevalier La reine Le tombeau Du vide Donc là ça nous dit Que chaque joueur Cible un monstre Dans son cimetière Chaque joueur Invoque spécialement La cible Depuis son cimetière En position de défense Face verso Donc ça c'est Quand vous jouez Des decks Qui joueraient Éventuellement En mode flip C'est super sympa De réinvoquer Vos monstres flip Et même sinon En fait c'est super sympa Si votre versionner N'a pas forcément De monstre intéressant Dans son cimetière De réinvoquer spécialement Votre monstre De votre cimetière Pour pouvoir faire Votre invocation Sacrifice Ça ça marche très très bien Avec vos invocateurs Dragon bleu Il est mort une première fois Vous allez chercher Votre monstre à sacrifice Vous le réinvoquez du cimetière Vous le ressacrifiez Vous allez rechercher En voir un autre monstre Pour le tour suivant Ça peut être un combo A réfléchir Ah le fameux Dragon zombie Qu'on avait besoin Pour notre Grand mammouth Voilà Donc le dragon zombie Il nous dit que Dragon ranimé Par sorcellerie Son souffle Est extrêmement corrosif Ah ouais Je comprends Alors lui Pour l'instant Ça reste un des meilleurs Niveaux 3 En termes de statistiques C'est un niveau 3 Avec 1600 d'attaque Donc c'est plutôt costaud C'est plutôt costaud On a pas envie De se faire voler Par l'âme possédée Et on a encore Un petit tigre zombie Alors qu'est-ce qu'on a Dans le booster suivant Alors un zombie clown Qu'on a déjà vu Chevalier Épée bouclier Et une Bau Évidemment On peut pas avoir Toujours des nouvelles cartes Dans tous les boosters Ça serait triste Ah 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 Donc Bon Le Buster Blader On a déjà vu Et on a Direct dans la tombe Donc une nouvelle skill De notre mie Bonze Au début du duel Placez cette carte Dans votre zone terrain Et retournez-la Cool Et elle nous dit Que tous les monstres Dinosaures Zombies Arrochés sur le terrain Gagnent 200 attaques Et de défense Bah du coup c'est Comme je vous disais La skill Du terrain Qu'on a vu juste avant Je sais pas où je l'ai posé Il y a quelques instants Assez caché Assez caché Ah la terre Voilà Terre dévastée Voilà Donc du coup On a une skill De ce superbe terrain Voilà Si vous voulez pas Jouer le terrain dans le deck Et assurez toujours De l'avoir dès le début Et vous c'est tout de suite Vos monstres zombies Parce que dragon zombie Un sacrifice Il devient tout de suite 1800 Ça reste plutôt correct Je pense Donc on a quand même Déjà deux belles skills Hop Tac Déjà deux belles skills Dans la boîte C'est quand même Génial Avec des monstres de fusion Plutôt sympa On a encore des cartes Qu'à découvrir Bien sûr Conscription Hop Diffusion Corbeau à fouet Ah le fameux Blocage d'attaque On cible Un monstre en position d'attaque Face recto Contrôlé par notre adversaire Et on change la cible En position de défense Face recto Donc du coup Ça nous permet Tout simplement De dire que notre adversaire Ah bah tu vois Vous voyez Tout à l'heure On n'arrête pas de dire Que épée et bouclier C'est cool Parce que ça peut Gêner les monstres Qui ont zéro de défense Bah là c'est la même chose C'est Ah t'as un monstre à 1600 Et zéro de défense Bah je vais le passer en défense Et puis 1800 Parce qu'il y avait la skill Et à 1800 Ah bah il va passer à 200 de défense Avec la skill Ou zéro S'il n'y a pas la skill Bah voilà C'est tout le bénef Ça nous permet De détruire les monstres adverses Plus facilement Même pour certains Monstres à sacrifice Ils ont des fois Moins de défense Que leur attaque Et du coup Ça peut être cool De pouvoir les détruire De cette façon Donc on a Comment décomposer Cheveille de la reine Une impulsion Et une diffusion Non bah non Là on commence à avoir Des boosters Qui sont plutôt Remplis de choses Qu'on a déjà Le cadeau De l'éléphant blanc Cavalier mystique Zombie Tu rassais Ah on va découvrir Le dragon de harpy 2500 Il gagne 300 d'attaque Def Pour chaque dame harpy Sur le terrain Donc du coup Là on va pouvoir en avoir Jusqu'à 2 Supplémentaires Donc ça peut être cool Bon lui va quand même Nous demander 2 sacrifices C'est un petit peu lourd C'est un petit peu lourd De l'invoquer par 2 sacrifices Mais bon On peut avoir des solutions Pour le jouer dans un décarpy Peut être de l'invoquer De façon plus simple Ça sera à vous D'y réfléchir On a ce qu'il faut On a des appels de l'étranté On a des choses Pour réduire les niveaux Des monstres à sacrifice Ça ça sera à vous de voir Donc voilà Ça peut être un beau monstre En tout cas Ça fait toujours plaisir De le revoir Le dragon de harpy Le fameux dragon de harpy Et on voit Le dernier booster De cette première moitié Vous ouvrirez la suite Dans la deuxième vidéo Hop La charité L'unité des magiciens Chevalier du valet Oh 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 Et une petite foille Ouh Puis j'aime bien ça J'aime bien J'aime bien C'est une petite foille Que j'adore Moi ça va faire ma troisième Du coup Parce que j'ai ouvert plusieurs boîtes Et ça me fait super plaisir Ça me fait super plaisir Que ce soit la dernière carte De ce booster J'ai pas envie de vous De vous enlever Ce fameux chevalier Du valet Il est magnifique Le chevalier du valet Et en fait On a en dessous La puissante Sphère Curibo Donc ça Vous l'auriez retrouvé De toute façon Dans mes decks Dans mon prochain Une prochaine vidéo Pour vous parler Dans des decks Rituel Parce que la sphère Curibo Mes petits amis Ça va être Très très fort Et il va falloir Faire très attention Et la considérer De la part de vos adversaires Donc la sphère Curibo Elle nous dit Donc niveau 1 300 200 Mais c'est statistique C'est pas forcément Ce qui nous intéresse Il est démon C'est un petit Curibo Et il nous dit Que lorsque notre adversaire Déclare une attaque Enfin un monstre De l'adversaire Déclare une attaque On peut envoyer cette carte Depuis notre main Au cimetière Et on change Le monstre attaquant En position de défense Oh tu m'attaques Avec un gros bestiaux Vraiment embêtant Là ton dragon Blanche du bleu Non j'ai pas tellement Envie de prendre 3000 de points de vie On va dire non Et après Il nous dit Que lorsque vous Invoquez rituellement Vous pouvez bannir Cette carte Depuis votre cimetière Comme un des monstres requis Pour l'invocation rituelle Et actuellement Je vous cache pas Qu'il n'y a qu'un seul Petit monstre rituel Si ça n'a pas déjà Fait de titre Dans votre tête On a le monstre Le renoncé Du deck De Pegasus Un monstre Que je n'avais pas encore Utilisé Pour jouer Pour l'instant Parce que Je trouvais qu'il manquait Un petit peu de support Avec juste les premiers decks Mais rien qu'avec Une petite sphère Donc on va voir peut-être Une autre carte Dans la deuxième vidéo Qui pourrait aller Dans le deck renoncer Mais rien que la sphère Toute seule Bloquer les attaques De notre adverse Et pour savoir Qu'on va invoquer Plus facilement après Du coup On va avoir du temps Pour invoquer actuellement Notre renoncé Qui va venir voler Le monstre Qu'on aurait mis en position Dans nos défenses Genre ce dragon Et passer un renoncé A 3000 attaques Non c'est plutôt cool Parce que voilà On a juste besoin De curibos Notre magie rituelle Un renoncé On laisse notre adversaire Commencer à installer son terrain Ses monstres en plus En attaque Et puis on vole Le plus gros A la sortie Et puis de toute façon Une fois qu'il va vouloir péter Votre renoncé Il va falloir qu'il s'infiche Des dommages En voulant Vous le détruire Donc en fonction Des points de vie Il ne va peut-être pas pouvoir C'est cool ça C'est une très très bonne chose Voilà du coup La sphère curibos Très très belle carte Par contre c'est une ultra rare Donc déjà deux ultra rares D'ouvertes dans cette première moitié Et deux super rares Donc voilà Première bonne ouverture Et on voit la suite Dans la deuxième vidéo Bon du coup C'est la fin de cette première vidéo Pour ceux qui s'intéressent On enchaîne sur la suivante Et puis pour les autres C'est l'heure du Speeduel Sous-titrage ST' 501